Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Les premiers mots de Pierre en réponse à cette question furent « Repentez-vous ». Un peu plus tard, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la culpabilité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Nombre de personnes gémissent sur leur péché et se conforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leur mauvaise action. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est regretter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ezo quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînes. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas chez lui un répentir véritable de ses péchés. Pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Cette confession était arrachée à son âme coupable par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur. Mais il n'y avait chez lui aucun remord profond et déchirant d'avoir trahi l'innocent fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. Au moment où les jugements de Dieu s'apaisantissaient sur lui, Pharaon reconnaissait son péché. Mais il n'était que pour échapper au châtiment. Car dès que les plaies s'éloignaient, il recommençait à braver le ciel. Mais il ne s'attristait pas sur ses péchés eux-mêmes. Par contre, quand le corps de l'homme cède à l'influence de l'esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu. Loi qui est la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme, illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur. Saisi du sentiment de la justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la purité. Il désire être purifié et rentré en communion avec le ciel. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.